Caillou, autour de moi j'ai tellement beau, dans le jour y'a du niveau, j'trouve des amis partout, m'appelle Caillou, j'ai du plaisir, je n'ai peur de rien, car papa et maman n'y sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je clore de temps en temps, je ne dure jamais longtemps, m'appelle Caillou, Caillou c'est moi, j'm'appelle Caillou, Caillou c'est moi. Voilà. Caillou, le bibliothécaire. Poisson ! Caillou et Mousseline trouvent très amusant de jouer avec la carte de bibliothèque de Caillou. Non Mousseline, c'est mon poisson et je vais dire ma carte de bibliothèque. Un jour toi aussi tu auras ta carte de bibliothèque. Ah ! Bibliothèque ? Tu as raison Mousseline, nous allons à la bibliothèque, pour l'heure du compte. L'heure du compte ! Maman, est-ce qu'on pourra rapporter des livres à la maison ? Bien sûr, vous pourrez tous les deux emprunter des livres. Peut-être qu'il y aura des livres sur les poissons ? Caillou avait très hâte d'arriver à la bibliothèque. Oh ! Poisson ! Oui Mousseline ! Oh ! Il nous reste un peu de temps avant l'heure des comptes. Caillou, veux-tu montrer à Mousseline où sont les livres cartonnés ? D'accord, je viens à Mousseline. Caillou était venu plus d'une fois à la bibliothèque et il savait très bien où trouver ce qu'il cherchait. Ici il y a des livres pour les petits enfants comme toi Mousseline. Ouvrez-la ! Te plaît ! Vache meule ! Oui Mousseline, la vache fait meule ! Et le cochon fait ! Je vois que vous avez trouvé un livre qui vous plaît, mais est-ce que vous pourriez parler un peu moins fort ? Il pourrait y avoir des gens qui veulent lire ou travailler. D'accord maman, je vais aller chercher un livre. Caillou ne voulait pas un livre sur les chats. Il voulait un livre sur les poissons. Maman ? Oui Caillou ? Tu n'arrives pas à trouver de livre sur les poissons. Est-ce que j'ai bien entendu le mot poisson ? Nous allions justement lire un livre sur la mer pendant l'heure du compte aujourd'hui. Est-vous venu pour l'heure du compte ? Oui ! Alors vous arrivez juste à temps. Suivez-moi. Bonjour tout le monde, je m'appelle Vanessa. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont déjà allés à la mer ? Il y a toutes sortes de créatures qui vivent dans la mer. Ce livre raconte l'histoire d'un dauphin qui s'appelle Daphné. Les dauphins ne sont pas des poissons, ce sont des mammifères. Par contre, nos amis les dauphins sont toujours entourés de poissons. En écoutant l'histoire, Caillou s'imaginait en train de nager avec des vrais dauphins. Bonjour, Daphné le dauphins. Allons là-bas chercher des poissons. Il doit bien avoir des poissons quelque part par ici. C'est un peu... Ça c'est un poisson ! Bonjour Monsieur Tortue ! Vous avez très bien écouté. Avez-vous aimé l'histoire ? Oh, oui ! Super ! La bibliothèque est remplie de très beaux livres. J'espère que vous en rapporterez quelques-uns chez vous. Maman, est-ce qu'on peut choisir mon livre ? Bien sûr ! Vous-tu empruntez celui-ci ? C'est un livre sur les poissons. Oui, d'accord, merci. Bonne lecture. Livre poisson ! Non, c'est mon livre ! Caillou ne savait plus quoi faire. Il pensait que la bibliothécaire serait fâchée de voir que le livre était déchiré. Caillou a tout d'abord essayé de cacher le livre. Mais il n'avait pas l'impression d'avoir bien agi. On ferait mieux de le montrer à maman. Nous avons déchiré le livre, mais c'était un accident. On ne voulait pas le déchirer. Je suis sûre que Vanessa comprendra. Est-ce qu'on doit vraiment lui dire ? Peut-être qu'elle ne voudra plus qu'on emprunte des livres. Vanessa a l'air très gentille. Peut-être qu'elle pourrait le réparer elle-même. Caillou savait que c'était la bonne chose à faire. D'accord, maman. On va lui montrer. Bonjour. Vous avez besoin d'aide ? Je me suis discutée avec ma soeur pour avoir ce livre. Et il s'est un peu déchiré. On s'excuse. Je vois. Alors peut-être que vous pourriez m'aider à le réparer ? D'accord. Oui. Caillou aimait l'idée d'aider la bibliothécaire. Ca colle ? Oui, ça sert à recoller les choses ensemble. Maintenant, je voudrais que vous promettiez de faire plus attention à nos livres. C'est connu. Il est comme neuf. Vous pouvez l'apporter à la maison si vous voulez. Aimeriez-vous emprunter d'autres livres ? Tu vois, aussi, tu as ta carte de bibliothèque. Elle est écrite du mot qu'auvignette. Caillou, Mousseline et leur maman revenaient de la bibliothèque. Caillou avait plusieurs livres qu'il avait très hâte de lire. Et surtout celui sur les pirates. Bonjour, tout le monde. Vous êtes-vous amusé à la bibliothèque ? Bonjour, papa. J'ai emprunté plein de livres. Ces livres-là parlent de pirates qui cherchent un trésor. L'abordage ! L'abordage ! Et toi, Mousseline, as-tu emprunté des livres ? Livres cheval ! Papa, jouez cheval ! Non, ma chérie. Cet après-midi, je dois travailler dans le jardin. Maman, jouez cheval ! Non, désolé, j'ai trop de choses à faire. Mes grand-mères vont venir jouer avec vous. Grand-mère, je sais pas ! Et toi, Caillou, que vas-tu faire aujourd'hui ? Je vais lire mes livres. Salut, Gilbert. Caillou s'est installé confortablement. Il était prêt à regarder ses livres. On a vu ça ? Le pirate a un perroquet ! C'est une sorte d'oiseau qui s'est parlé. J'aimerais que tu puisses parler. Oui, c'est vrai, tu sais un peu parler. Sur la première page, le bateau de pirates naviguait vers une petite île. Gilbert, tu m'empêches de voir ! Il fallait que Caillou trouve un autre endroit pour lire son livre. Un endroit où Gilbert ne pourrait pas le déconcentrer. La salle de jeu lui semblait être un bon endroit pour lire son livre. Moi, grand cheval ! Bonjour, Caillou ! Est-ce que tu voudrais jouer au cheval avec nous ? Non, je suis en train de lire un livre de la bibliothèque. D'accord ! Alors nous ferons moins de bruit. Viens, Mousseline, on pourra dessiner des chevaux ensemble. Caillou avait du mal à se concentrer sur son livre, car Mousseline faisait du bruit. Tu viens, Mousseline ? On va aller jouer un peu plus loin. Caillou a besoin de calme pour se concentrer sur son livre. Non, restez là, je vais aller lire ailleurs. Je suis sûre que tu finiras par trouver un endroit assez calme. Peut-être que tu devrais aller dans le salon ? Ok, merci, grand-mère. Caillou savait que sa grand-mère avait raison. Il lui fallait une pièce calme pour lire son livre. Et le salon semblait être l'endroit idéal. C'est l'abordage ! Il y avait maintenant trop de bruit pour que Caillou puisse se concentrer. Maman ! Excuse-moi, Caillou, je ne t'avais pas vue. Tu essaies de lire ton livre de pirate ? Oui ! Désolée, Caillou, mais je dois passer l'aspirateur. D'accord, maman. Je vais trouver un autre endroit. Merci, Caillou. Caillou pensait que Gilbert était parti et qu'il pourrait se réinstaller sur son lit. Oh non, l'héber ! Encore toi ! Mais où Caillou pourrait-il donc lire son livre en toute tranquillité ? Caillou pensait que le placard serait un excellent endroit pour lire son livre. Il n'y aurait pas de bruit et personne ne viendrait le déranger. Caillou s'imaginait être comme le pirate dans l'histoire Le trésor est sûrement enterré près d'ici J'ai dans le couteau sur notre carte Voyons voir Non, non, silence J'ai besoin de me concentrer pour étudier ma carte Le trésor est enterré sous cet arbre J'en suis sûr Je commence à avoir faim J'ai trouvé un vrai trésor du pirate Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur ? Des biscuits ? Tiens mon cher perroquet Un pour toi et un pour moi J'adore ce genre de trésor Caillou, où es-tu ? Caillou ? Tu ne sais pas du tout où il est Il n'est pas en bas en tout cas Ni dehors Je suis ici Ah, tu vois là Caillou caché Est-ce que tu jouais à cache-cache ? Non, j'ai cherché un endroit calme pour lire mon livre Et mon placard était l'endroit le plus calme de toute la maison Caillou, où est-ce que tu jouais ? Ouais, j'ai fini de dire mon livre À l'avantage, je suis un pirate Caillou, pirate À l'avantage Les livres Les livres, moi j'adore ça Les livres, moi j'adore ça Ils nous montrent le monde entier Les étoiles et la voie latée Les livres, moi j'adore ça Les livres, moi j'adore ça Ils parlent de papillons et d'oiseaux Je regarde les photos et même les mots C'est les suites des histoires de corsaires Des livres sur les roissons de la mer Des livres sur les copreaux du ouest C'est sûr, les dinosaures m'intéressent C'est sûr, mes préférés Des livres sur le hockey et les sports Pour construire un chat d'enfant Comment attacher tes soyers Faire des pieds minces pour faire rigoler Regarde ça, mon fils Les livres, moi j'adore ça Les livres, moi j'adore ça Toutes sortes de choses à découvrir J'ai tellement hâte de ça C'est parti, moi aussi Caillou, l'auteur Caillou s'amusait en jouant avec Jonathan et Sébastien Mais il commençait à être un peu trop bruyant Les garçons Est-ce que vous pourriez faire un peu moins de bruit ? Mais on fait un concours de grognement Si on sort dehors, est-ce qu'on pourra continuer à grogner ? Bonne idée, Caillou C'est presque l'heure d'aller jouer dehors Il pleut ! Eh oui, alors je ne crois pas qu'on puisse aller jouer dehors Caillou était déçu Il avait vraiment envie d'aller dehors Je n'aime pas la pluie Mais d'où vient toute l'eau qui tombe du ciel ? C'est une excellente question Est-ce que quelqu'un sait d'où vient la pluie ? Elle vient des nuages C'est exact Mais savez-vous comment elle se rend là ? Venez, je vais vous montrer L'eau se trouve dans les lacs et les rivières Avec le temps, l'eau s'évapore Ca veut dire qu'elle monte jusqu'au nuage Quand les nuages se remplissent Ils ressemblent à des éponges pleines d'eau Ils doivent donc laisser tomber leur eau Ce qui fait de la pluie Voilà ! Et c'est la pluie qui fait pousser l'herbe Tout à fait Caillou savait que la pluie avait ses bons côtés Mais pour l'instant Il avait très envie d'aller jouer dehors J'aimerais pouvoir arrêter la pluie Soyez sans crainte Super Caillou va arrêter la pluie On dirait que c'est l'éponge Que papa et Phyllis pour laver la voiture Il y a une idée Je vais appuyer et faire sortir toutes les J'ai arrêté la pluie Alors on peut tous aller jouer dehors Et on peut tous aller Bravo ! Super ! Bravo Caillou Caillou ! Quand il cessera de pleuvoir, on pourra sortir Mais en attendant, tu pourrais choisir un livre Lorsqu'il pleut, la lecture est un excellent passe-temps D'accord Regarde, j'ai trouvé Jacques et le haricot magique Et ça parle d'un géant J'ai trouvé un livre sur les dinosaures Et toi Caillou, qu'est-ce que tu vas lire ? Je vais lire un livre qui parle du super-héros Quel genre de super-héros ? Un super-héros qui pourrait faire si je l'appuie Je ne crois pas qu'on ait cette histoire Mais si tu veux, tu pourrais l'écrire Et je pourrais t'aider D'accord Alors, raconte-nous ton histoire de super-héros Pendant que je note ce que tu dis Euh, il n'était qu'une fois Des enfants qui voulaient sortir Mais ils peuvent Alors le super-héros, comment il s'appelle ? Super Caillou C'était très beau, non ? Et qu'est-ce que Super Caillou a fait ? Il a volé jusqu'au nuage Là où vient la pluie Et les nuages étaient du gros céponge rempli d'eau Alors il a volé jusqu'au-dessus des nuages Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre là-haut ? Oui, un géant Et un dinosaure Eh bien Il y a un géant et un dinosaure dans les nuages Et ensuite, qu'est-ce que se passe-t-il ? Alors Super Caillou voulait faire cesser la pluie et... Oui, c'est ça Les nuages étaient mouillés parce que le géant lavait sa voiture Et qu'il avait oublié de fermer l'eau Il est donc allé chercher le géant Et le dinosaure pour l'aider à faire sortir les nuages Ils ont sauté partout sur les nuages et ils ont fait sortir toute l'eau Qu'est-ce qu'il passé après qu'ils aient sorti toute l'eau ? Il a cessé de plus voir et ils sont tous partis faire un tour dans la voiture du géant Dans la voiture du géant Voilà, c'est une très belle histoire Et on peut la relire quand on veut Mais il n'y a pas de dessin Pas encore On appelle les dessins dans les livres des illustrations Veux-tu peindre les illustrations qu'il y aura dans ton livre ? Oui ! Caillou avait peint plusieurs illustrations pour son livre Et il était très fier de sa dernière peinture Une fois la peinture sèche Madame Martin a aidé Caillou à attacher toutes les pages avec du fil Et voilà ! Félicitations Caillou ! Tu es un auteur Ça veut dire que tu as écrit un livre ? Qui a écrit un livre ? Moi et j'ai même fait les dessins Les illustrations Regarde ! Tu as fait tout ça ? Je trouve que ton histoire a l'air très excitante Est-ce qu'on l'apporte à la maison ? Ou est-ce qu'on le laisse ici pour que tes amis le lisent ? Je vais laisser mon livre ici jaune Attends et Sébastien voudront peut-être la regarder D'accord ! Au revoir Caillou ! Je suis très fière d'avoir un auteur dans notre famille Ah oui ? Ah ah ! Pretty please ! Police car J'enl romp J'essaye ! J'essaye campagne Als TED J'essaye campagne Je executing Je tiens J'essaye campagne J'essaye campagne J'essaye campagne J'essaye campagne Je proteste N'auteur campagne Ou stain oh no oh no ahahahahahah oh 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 ladder truck oh oh